Bonjour à tous, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, hop on va passer sur un écran où on peut discuter, bonjour à tous, voilà on se retrouve aujourd'hui pour ce stream du jeudi si je ne me trompe pas, pour du graveyard keeper du coup jusqu'à 14h, voilà, graveyard keeper où nous allons suivre les aventures du déchiqueteurs de cadavres vraiment morts, voilà, parce que c'est important de bien préciser, super, voilà donc graveyard keeper qu'est ce qu'on va faire, et ben on va voir en fonction de l'aventure, je ne me souviens plus de l'aventure, ça fait quelques temps maintenant, et puis de toute façon je l'avais très peu avancé, donc au final c'est comme si je n'avais rien fait, du coup on va pouvoir voir ce que ça donne maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques mises à jour, je les ai faites avant le stream, j'ai pas vu ce que ça donnait, donc on va voir si je me rends compte de quelque chose qui change ou pas, voilà, hop, alors déjà, voilà on va commencer par ça, les musiques on va les laisser, à 20, pas besoin de faire plus, euh, non, on remet comme c'était, voilà c'est très bien ça, parfait, version 1.309, ok, bon, joué, ça on peut la délète, voilà, nouvelle partie, les gens, graveyard keepers, bonjour youtube, au passage, c'est parti, voilà. Hum, triste, mais bon. Ah, tout nouveau chapitre, vous attend. Mais je dois rentrer chez moi, comment puis-je rentrer chez moi ? Il y a toujours un moyen de rentrer chez soi. Laissez-moi voir, votre nouvelle demeure est un cimetière. Je suis mort, c'est ça ? Vous êtes un gardien du cimetière désormais. Mais je dois rentrer chez moi auprès de celle que j'aime. Alors vous devez être un bon gardien de cimetière. Déterrez Gary, il vous aidera à prendre vos marques. Qui ça ? Étrange vision, s'agit-il d'un cauchemar ? Ok, essayons de trouver Gary. Alors je sais pas si ça se prononce Gary ou Jerry. Je ne sais pas, je pense que c'est plus Jerry, on l'appellera Jerry maintenant. Bien ! Nous sommes dans le graveyard keeper. En vrai c'est beau, hein. En vrai c'est beau. Bon. Trouvons Jerry. Jerry est enterré. T'es terron Jerry. Nom d'une sarde, je suis un crâne. Ok. Vous êtes Jerry ? Hum. Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être Jerry ? Un type avec un noeud rouge m'a dit que je devais déterrer Jerry. Un oeil rouge, je m'en souviens. Oh sarde, c'est vrai ! Je suis Jerry ! Comment allez-vous retrouver ? Le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions. Ah bon, mais d'abord dites-moi donc qui vous êtes. Est-ce que... Et où est-ce que nous sommes, nom d'une sarde ? Trop petit point, ça me tue. Vous êtes en train de rêver, ça ne peut pas être réel. Hum, vous êtes le nouveau gardien du cimetière. Je me souviens de ce son. C'est tellement étrange, rien n'a de sens. Pourrait-être dangereux. Salut l'âne. Faut un cadavre tout frais venu de la ville. Wow, un âne qui part. Euh, tu me comprends ? Va falloir qu'on papote alors. Qui es-tu ? La main de bon marché, la charrette n'est pas à moi. Du coup, je suis obligé de bosser pour l'infâme capitaliste à qui elle appartient. Et tout ça pourquoi ? A peine 5 carottes par jour. Une situation profondément humiliante. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vrai camarade. Tordieur prétend qu'il ne comprend rien à ce que je raconte. Bref, je dois retourner en ville. Débarrasse-nous de celui-là. Je t'en apporterai un autre. Ok, why not ? Quel drôle de deux pays. Tu m'étonnes mon gars. T'as un âne qui parle, il te livre des cadavres. Bon bah, pourquoi pas hein. Pour être où ? Eh, qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Récupérez ce cadavre, juteux, pendant qu'il est encore frais. Je sais plus trop pourquoi. Ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable. Oh, je vais vomir. Allez, on s'y met ! Ok, si tu veux. Hop là. Non. 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 Donne-moi le cadavre. Hop là. Hop là. Que je puisse enrichir moi. J'ai quelqu'un de parlant endésique. Tout est horrible alors fermez-la un peu et faites ce que je vous dis. D'échanger la viande dans la taverne du village contre une bière. Les craintes parlantes ne mentent jamais. Et ensuite vous m'apporterez cette bière. Mais tu ne peux pas être bourré, tu n'es qu'un sac d'os. Ce n'est pas possible, c'est... Maître, autopsie. Bien. Extraire chair, parfait. Je prends. À moi. Cool. D'accord, donc tu découvres des gens et tu trouves des recettes de hamburgers. Pourquoi pas ? Je vais vous y faire. Que dois-je faire du cadavre ? J'en sais rien. On n'a qu'à l'enterrer. Le cadavre, je vous attendrai au cimetière. Ok. Prendre le corps. Déplacer le corps. Sortir de la morgue. Aller au cimetière. Miteux. Cison. Rentrons dans le cimetière. Cherchons la tombe du monsieur ou de la dame. Je n'en sais rien. Hop là. On va l'enterrer. Oui d'accord. Alors, utilisez le bureau des schémas de cimetière. D'accord. Marquez un site pour une tombe. Puis creusez-la à l'aide de votre pelle. D'accord. Dépositionnez-vous dans le corps. Où est-ce qu'il en reste ? Dans la tombe enterrée. Décoré. D'accord. Euh... Oui bah oui. On va éviter les pentacles. Et tout ce qui peut être décoration douteuse. Euh... Bien. Construire. Lieu de sépulture. Là. Je dépose le corps. Je creuse. Pili pili. Aller. Je prends. J'enterre le cadavre. Et je referme. Bam. Certificat d'inhumation. Bien joué. De l'argent. De l'alcool. Le mec il a résumé sa vie en deux mots. Alcool. Argent. Point. L'évêque c'est mon patron. D'accord. Ok. Très bien. En train d'attendre ma bière. Quel salaud. Oula. Sauf que je passe toutes les semaines. C'est ton boulot. À ce qui paraît. Oh ciel le nouveau gardien. Ça fait 30 ans que nous le tendions. Il a fait comme si ne rien était. Oui bah c'est... Dommage. Faut le virer. Le cimetière fait peine à voir. Hé. Tu parles mieux de mon cimetière. Tu veux quoi toi ? T'as vu ton chapeau ? Bon. Bon d'avoir arrangé les choses. Ok. Très bien. Pas de soucis. Bon je veux bien arranger les choses. Y'a pas de problème. Nom de l'emplacement en cours. D'accord. Les informations importantes à vos propos d'un lieu. La qualité du cimetière. L'attrait de l'église. Ok. Réparer les tombes afin d'améliorer la qualité générale du cimetière. Ok. Recette marqueur en bois. Jusqu'à 5. Là je vais me faire un plaisir de vous accorder une promotion. Super. Je serai un leader spirituel et j'ai toujours été... Et j'ai toujours été bon pour déceler ce genre de choses. Ok. On va dire j'ai toujours été bon en tout. Bah voyons. Le mec... Le melon quoi. Le chapeau finalement. C'est pour ça que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté. Ok. Dans une malle. Quelque part dans le coin. Vous devriez jeter un coup d'oeil dedans. Je repasserai la semaine prochaine. En fait je passe toutes les... Ok. Ça va falloir payer mes fonctions. La partie déplaisante. C'est une très ancienne tradition. Mais bon je n'y connais pas grand chose en tradition et en rituel. Je suis juste là pour représenter sa puissance. Et sa gloire. J'ai une petite question. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ce certificat d'inhumation ? Que j'ai récolté en creusant une tombe finalement. Dès qu'un corps est mis dans terre vous pouvez l'échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village. D'accord. Une économie très bizarre dans ce pays. Mais c'est pas grave. Je ne suis pas le gardien. Ah la bonne blague moi-même. Je ne suis pas mal porté sur l'humour. Tenez écoutez celle-là. Qu'est-ce qu'un... Qui est bébé ? C'est moi. D'accord. Il s'agit de votre prénom pour un mur en terre nos concitoyens. Ça fait partie de l'ancien contrat. D'accord. Dès qu'un corps est mis en terre. Oui ça d'accord. Ça j'ai compris. Ok. La ville. Oh la ville est le cœur de notre glorieux royaume. Le palais, la cathédrale, tout s'y trouve. Vous devriez aller voir tout cela de vos yeux. Mais dans de telles guenilles ce serait assez incongru. Je t'emmerde ? Comment peux-je me rendre en ville ? C'est pas loin du village. J'ai ouvert le sud depuis la taverne. Où se trouve ce village ? On est vers l'est à la grille du cimetière en suivant la route de pierre. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions. Partir. Si vous retrouvez la cour de quitte de réparation en arrivant le cimetière, vous pourrez toujours en fabriquer de nouveau. D'accord. Des points de technologie, d'accord. Compétences manuelles. Connaissance de la nature, représente vos connaissances spirituelles. Ok. Réserve de pierre, réserve de bois. Super ! Alors j'ai des points là à dépenser ? Non j'ai rien du tout. Ok. Alors la mâle elle est ici. Hop là. Oh bah y'a plein de trucs ! Y'a plein de trucs ! Viens donne moi ça. Réparons un petit peu tout ce qui est pierre, tout ça, tout ça. Réparer. Donc là on est à moins 27. D'accord. Hop là. Répare, répare, répare. Trop bien travaillé à son cimetière là pourtant. C'est le mien. J'en prenne son ? 1 sur 2. Ouais d'accord. Y'a pas une tombe en pierre là encore à réparer ? Peut-être que je peux réparer le cadre ? Ouais hop. Et une tombe toute neuve. Bam ! 2 ! La vache ! J'sais pas qui c'est qui est enterré là-dedans mais... D'accord. On va essayer de retirer un petit peu peut-être ce genre de saloperie. Oh la tronche de l'arbre. C'est un nain ce truc. Ok. Bien. On va retirer ça aussi. Autant retirer tout ce qu'on peut retirer. Au moins dans ce moment-là quoi. Dans une première partie. Voilà on est déjà à moins 10. Déjà pas mal. Là je peux rien faire. Là je peux rien faire. Ok. Voyons s'il y a des choses pour améliorer les tombes là-dedans. Petite de réparation de bois. Ok. Donne-moi ça. C'est à moi. Il faut réparer le bois ? Oui. Hop là. Bah voilà super. Oh lui. Lui il va rapporter masse pour quand il sera réparé. Obligé. Tac 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 tac. On court on court on court on court on court. Ok. Remplacement pour les pierres. Remplacement pour les bûches. Ok. Alors. Plaçons tout ce qui est matériaux là-dedans. Voilà. Super. Plaçons. Allons ranger. Oui j'ai vu la flèche jaune. Je m'en occupe après. Allons ranger tout ce qui est. Hop. Vous allez voir un coffre là-dedans. Pas de coffre ? Genre il n'y a pas de coffre. Juste moins. Bon mais il n'y a pas de coffre. Rangeons du coup. Tout ce qui est outils et ressources là-dedans. Euh quoi que. Non là ce sera juste les ressources. Là-dedans. Il y aura. Ça et ça. Et là. Les outils apparemment je les ai sur moi. Ouais. Je les ai sur moi. Ok. Pas de soucis. Hop là. Hop là. Alors où est-ce que je dois aller ? Je dois aller là. C'est quoi la flèche ? Non c'est pour que j'aille au village je crois. Ok. On va aller au village. Hop là. Rendons-nous au village. Tac 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 tac. Oh le chemin de terre. C'est beau hein n'empêche. Moi je trouve ça bien foutu. Cherchons-nous au village. Ok. J'y suis apparemment. Ok. Nous sommes arrivés au village. Ah mais quel con. J'ai pas pris le certificat. Attends. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Parce qu'en fait je suis un petit peu débileuse. Et j'ai oublié de prendre le schéma en fait. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. C'est juste la base de mon gaine part. Mais bon c'est... Oh l'évêque ! Vas-y pousse-moi je te dirai rien. Pas de problème. Et du coup la ville c'est en bas apparemment. Oula. Vous voyez ? Où est-il vous passé ? Juste au village. Cet endroit est bizarre mais il a l'air tellement réel. Ça ne semble déranger personne que je sois apparu nulle part. Piquez les maux de la bouche. En parlant de piquer je me souviens qu'il y a une cave dans votre cabane. Il doit sûrement y rester des provisions. Super ! Vous avez rouillé une technologie. Récolter champignons, récolter baie, récolter pomme. Du blé. Voilà je me souviens pour préparer du pain avec. Et des tartes. De bonnes tartes au baie. Ok. Pas de briser, pas de feuilleter. Des toasts, des toasts aux oignons. D'accord ? C'est bon avec de la bière ça. Sard, vous savez quoi ? Il me faut une bière. Oui je sais qu'il te faut une bière. Pour tellement la bière je vous dirai un tas de trucs importants. Genre comment vous pourriez rentrer chez vous ? Des questions ? C'était rhétorique. J'ai une tête de crâne magique qui connaît toutes les réponses. Bah techniquement oui, ouais d'accord. Dans mon coin. Pas de bière, pas de réponse. Ouah le mec ! Oh c'est un piccolo. Pas de bière, pas de réponse. Oh le gars. Bon. Bah tant pis. D'abord l'argent. Moi aussi je sais faire. Pas d'argent, pas de question. Dégagez les plantes. Je vais vous faire votre fête vous après. C'est vite vu. Ok passons par là. Hop là. De retour au village. C'est bien leur champ. Ça vit bien ici. Le cheval mort. Petite référence au Seigneur des Anneaux. La vache. Faut arrêter la scène. C'est plus cher pour vous. Je viens du cimetière. Je me suis réveillé là-bas hier. Et depuis il ne m'arrive que des choses complètement dingues. Situations s'améliore pour notre petit village. Quand comptez-vous réouvrir l'église ? D'abord en jeu de cimetière. Ah oui forcément. Ça fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Bien. Passons aux choses sérieuses. Que puis-je faire pour vous ? Euh... Bien. Oui tout à fait. Tout ça fait. D'accord. Pendant que chef du liège, en accord avec notre ancien contrat, je me dois de l'échanger comme de l'argent. Ah c'est toi le chef du village d'accord. Enfin à condition d'avoir de l'argent. Lui reste une mauvaise période, plus personne n'a d'argent. Mais dès que vous aurez réouvert l'église, les pèlerins rapporteront plein de joie. Plein de jolies pièces brillantes au village. Plein de joie. N'importe quoi. Donc tu me... D'accord. Tiens donne- Oh le hausse vent d'épaule. En quelle année sommes-nous ? En quelle année ? Que voulez-vous dire ? Non je ne crois pas aux années de la slog, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde sait que la terre est plate. Oh le gars. Je vois où vous voulez en venir, nous sommes en 200 après l'ancien contrat ou en 210 après. Laissez tomber. Et comment se nomme le royaume bien-aimé ? Le royaume. Ok. Vous avez d'autres questions ? Euh... Oui. Moi je peux aller en ville. C'est assez compliqué. L'inquisiteur peut vous accorder un pass de la ville sinon vous pouvez toujours essayer d'acheter votre citoyenneté. Laissez-moi réfléchir. En fait, il y a bien quelqu'un au village qui devrait pouvoir vous aider. Mademoiselle Charme, elle pourra peut-être vous aider. Ok. Super. Super, super. Oui. On le coin sud-est du village. Très bien. Oui. Mademoiselle Charme. Oui. Salut. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Je suis le gardien du cimetière, je voudrais vous poser quelques questions. Je vois, vous savez combien de fois par jour j'ouvre dans le même baratin ? Calme-toi. Bon petit barème, tu te prends pour qui ? On n'est pas pote nous hein ? J'aurais plus de confiance en vous. Mais... Mais voilà, exactement. Il y a un moment à m'accorder, oui. Qu'est-ce que vous avez dit, Mademoiselle Charme ? Littéralement, de mettre les bouts. La grande dame, elle n'est pas du genre à adresser la parole à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le gardien du cimetière. Et puis je serai bientôt prieur de l'église. C'est un primitif, je suis le poète très connu dans certains cercles. Je me nomme Wagner. Et ensuite nous... Vas-y, finis ta phrase ! Il faudrait que je l'écrive, bah oui. Une pénurie catastrophique de papier et d'encre, terrible. Peut-être faudrait vous m'en trouver. Voyons, bah oui, pourquoi pas faire... Voilà, talent journaliste, très bien. Vous trouvez de l'encre et du papier. Vous en avez peut-être dans l'église, sinon vous pourrez en fabriquer. Je ne suis pas habitué au travail manuel. Merde, j'ai cliqué trop vite. Vous pouvez aussi en demander à l'astrologue. Il avait pour l'habitude de se rendre aux phares toutes les... C'est l'une, ok. Il était mon fournisseur avant cette dispute ridicule. Interrogez à propos de l'astrologue. Il est vieux et cinglé. Pour ma part, j'ai étudié pendant 3... Parce que 3 ans à l'université de la ville, d'accord ? Tu n'arrives pas à croire qu'il s'est finalement avéré être un imbécile. Il raconte partout que la terre est ronde, n'importe quoi. Elle est ronde en fait. Au pur, il faudra que vous le rencontriez. L'astrologue cinglé et le gardien de cimetière. Ça va faire des étincelles. Ça pourrait même être la base d'un poème plutôt amusant. Hé ! Le phare. C'est une falaise à l'est du village. Il n'est plus utilisé depuis bien longtemps. Dommage. Heureusement que le cheval mort est encore ouvert. Un jour, j'écrirai un problème sur cet endroit. Je comporterai peut-être même quelques lignes à propos de vous. Je n'ai pas vraiment envie de savoir si c'est positif ou négatif. Le seigneur là-bas, on va le laisser tranquille. Dead horse. Ok. Ah oui, il faut que j'apporte la lettre à l'est du village. Hop là. Bonjour. Est-ce que vous regardez comme ça ? D'accord. Et vous qui êtes venus ? Ben vraiment, je suis le fringeur du village. Je m'appelle Kresvold. Kresvold. Je vais donner les lettres. Bam ! Ah si, désolé d'aller comme ça, c'est en train de devenir une habitude chez moi. Encore des gluants. Vous pourriez peut-être m'aider. Prenez cette épée rouillée et une potion d'énergie. L'épée est brisée, mais vous pourrez la réparer à l'aide d'une pierre aiguisée sur les meuleuses qui se trouvent derrière moi. Super ! Super ! Super ! Tiens Oh non Oh ça c'est bâtard Bon bah Go dormir et revenir après Go dormir et revenir après Ok Donc là on répare l'épée Ensuite on tabasse les gluants Pourquoi pas Et ensuite on retourne à nos cimetières Je pense Je pense Hop on va passer par là Hop là Go pioncer Je crois que je vais me réveiller ça va être minuit On dirait moi Je me sens rafraîchi Oh c'est qui lui ? J'ai le nouveau gardien du cimetière Wow un gardon Moi je suis ici depuis quand je suis Quand je suis Yorick Pauvre pauvre de moi dommage que vous soyez ici Non au contraire je suis très content de vous voir Bah j'espère ouais Ok Jerry m'a juste demandé d'enterrer des cadavres Vous êtes Yorick et il est Jerry C'est comique Salopard jaloux Ne peut que rêver du sommeil paisible dans nos jouissons Eh oui En bas à droite il est tellement méchant Mais il est mort Comment il peut être méchant ? Deterrez le et jetez le dans la rivière mais Permit d'exhumer Il devait avoir une licence Le vieux gardien avait l'habitude de les racheter Et de les recevoir dans la boîte aux lettres A près de l'église On va peut être d'abord faire ça du coup Quoique non 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 On va au village On répare l'épée On tabasse les gluons Et on revient ici après Parce que sinon on va s'éparpiller On va oublier tout D'ailleurs il n'y a pas une touche pour Oula PNJ connu Ah voilà Donc ça c'est la carte Même si le graphique de la carte est cool en vrai PNJ connu Donc on a rencontré tout ça Technologie on a tout ça Siri Ah Siri ça c'est intéressant Je l'achète J'en ai besoin assez rapidement je pense Agriculture pour le moment Agriculture je sais pas Je sais pas si c'est vraiment utile en fait dans le jeu S'ils le mettent c'est que oui mais je vois pas Là comme ça je vois pas On verra après De toute façon ils vont tout nous expliquer Donc l'évêque il vient là Et l'astrologue il passe pendant la lune Ok On coupe un peu Et hop là Je pourrais récolter les baies si je voulais Je pourrais leur voler leur baie Super C'est perrouillé Personnage Ok Ouais c'est comme dans tout ce genre de jeu C'est espace pour tabasser C'est ça les gluons Je pense Venez là bande de slime de Minecraft Ah il m'a touché J'espère qu'il n'y avait pas un bonus Si on ne perdait pas de HP Coucou Je l'ai en vaincu Hop Ouh On m'a donné du faire simple J'ai cette pierre aiguisée Affûtez vos outils cassés Ils seront comme neufs Super Je l'ai verte je l'ai rouge D'accord Super bah à plus Hop Rentrons au cimetière Déterrer le monsieur méchant en bas à droite Oh les empreintes de pas A la fin ça va faire une tranchée le truc Incroyable J'espère qu'elle s'efface au bon moment quand même Parce que Sinon je vais démonter le chemin à une vitesse Tu peux récolter les champignons ? Non Enfin pas ceux là en tout cas Tu peux récolter les fleurs ? Non Tu peux récolter cette fleur ? Non plus Celle-là ? Oui celle-là on peut Fleur jaune Pourquoi ça sert ? Je peux le manger ? Ah oui je peux le manger Je sais pas quoi ça sert mais Bon déterrons le monsieur méchant Ça doit être lui là Toi tu dégages Hop tu fais chier le monde Ça dégage Et la rivière C'est où la rivière ? En bas la rivière ? Oh y'a un plan là Y'a un plan là ? Pourquoi y'a un plan là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Bon on verra plus tard C'est là la rivière ? Y'a rien ici Ah si la rivière Hop là C'est tellement immoral comme jeu Ça me tue Non goûter Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais bah si tu veux éviter de me mordre dans mon sommeil jusqu'à ce que je meurs ça m'arrange C'est de le brûler Ah Vous savez quoi ? Vous êtes un de ces gars qui a l'air bien plus intelligent qu'il ne l'est en réalité Merci C'est juste exactement ce que je viens de dire Voilà la tuerie Ok ? J'suis pas trop le malin toi Fais pas le malin je te dis Ou puis-je le brûler ? Non non paisible comme celui que j'utilise pour ma méditation D'autre côté de la route en face de l'entrée de la morgue près de la falaise Chaque personnage important rencontré par le gardien du cimetière sera ajouté à l'écran de personnage Évêque prier, prêcher et toujours avoir l'air d'avoir gagné à la loterie Ok Lumière du personnage de 0 à 100 est indiquée sous le personnage D'accord Certains services nécessitent un certain niveau Ok Why not Donc Il faut que je trouve la morgue Donc l'entrée de la morgue c'est là Juste ici Et il a dit en dessous de la morgue C'est ça hein ? Proche de la falaise Ça doit être ça en fait Ça doit être ce plan Construire Crématorium Il faut construire un crématorium ? D'accord Bon Ok Maintenant je sais qu'il y a aussi la cave à visiter Par contre il a dit qu'il allait me rapporter des cadavres machin Mais il est toujours pas revenu là non ? Visitons la cave Oula Oh y'a un Jean Je finirai par passer Bah si à chaque fois que tu bois la grille tu fais Fiche sucrée je repasserai tous les soirs pour voir quand je pourrai passer Bah ça va être compliqué Ok Et fortifier l'arche déblayée Ah ! Donc 10 piquets 2 planches Ok Bon d'abord Dégageons tout ce bordel Parce que bon C'est pas que c'est ma cave maintenant mais si Attends qu'est-ce que j'aimerais avoir une cave comme ça Là vache y'a plus d'espace dans ta cave que chez toi Du blé ok Bien ça fait des matériaux On va pouvoir entreposer plein de trucs là dedans ça va être cool Encore du blé, du blé, un farine Super Y'a quoi là dedans Facile et bon Bon Champignons cuits, pommes au four Super Du coup Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas Je n'ai pas 2 planches et je n'ai pas 10 piquets Ce n'est pas un problème Il me harcèle Hop là On ne me harcèlera plus Ça se consomme Là aussi Là je ne sais pas à quoi ça sert Fabriqué A, histoire Histoire On va le stocker à la cave ça Hop là Pas à quoi ça sert mais on garde On ne sait jamais Certificat d'inhumation Là c'est le genre de truc à échanger On va mettre au pied de notre lit pour le moment Euh, les matériaux Ce sera dehors Ok là Mettons tout là dedans Super Alors qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire Euh, mâle, réservoir de bois Non, chevalet Ah oui, chevalet ça oui par contre Ça c'est intéressant Alors d'abord on va déblayer tout ça Hop, on va tout dégager On vient de récolter des points en plus Voilà, dégageons au moins cette partie Qu'on ait une zone propre pour travailler Voilà Tac, dégageons ça Et voilà Bon là au moins on a une petite zone propre On est bien Super Alors, chevalet On va le mettre ici le chevalet On va le mettre ici le chevalet Ça me semble pas mal On tente d'optimiser l'espace Hop Boum Boum Bam Super Ville de bois Dos Ok, marqueur de bois D'accord, c'est là qu'on peut fabriquer certaines tombes Pourquoi pas Euh Chevalet Non, j'ai tout ramassé là en gros On va déposer ça Super Euh Euh Abattons ces arbres Ah Technologie requise Anatomie Oh Bon peut-être pas tout de suite Théologie Écriture D'accord Tropiquage Pisson AB Arrangeage Construction Ah c'est là Laçonnerie ça j'ai pas besoin Menuiserie On va prendre ça Ça j'en ai besoin 20 points rouges et 10 points verts On va essayer de les avoir On va essayer de les avoir en récoltant tout ce merdier Faudrait le faire en vrai Tac, plus de 4 buissons et c'est good C'est chez moi aussi, ah merde faut que je dors Me Donc je dors Me Oh attend on se réveille Ok Hop Dodo Tentons l'optimisation De tout ceci Tentons l'optimisation de l'espace Je me sens rafraîchi Encore lui Bah oui mais ça tu t'en prends qu'à toi mon gars Je veux dire si t'as fait de la merde t'as fait de la merde et puis c'est tout Nous sommes morts mais nous méritons tout de même un peu de respect Oui bah Il porte la marque de sa vie, les péchés sont Et les bonnes actions sont Ok d'accord Nous avions l'un d'eux dans la cellule d'à côté En fait il nous a révélé qu'autrefois une terrible médiction avait été lancée sur la ville Et elle avait été levée par un ancien contrat Je suis pas sûr de comprendre ce dont vous parlez Vous avez intérêt à prendre soin du cimetière, je vous observerai Je ne peux rien faire, je suis si triste, bouh Oui bah écoute j'ai envie de te dire Alors, chaque cadavre dispose des statistiques spirituelles propres D'accord, représentent la somme des statistiques des différents organes Vous pouvez modifier le, d'accord, en enlevant des organes et en l'embaumant D'accord, le seul moyen d'augmenter votre cimetière est de décorer les tombes avec des objets qui ont plus de feuilles de César Ok, chaque ligne disposant à la fois d'un crâne blanc et d'une feuille de César comptent pour un... Une couronne Bref, les lignes, d'accord, ne comptent pas Mais vous devez les remplir, d'accord, pour atteindre les lignes de... Ok, j'ai compris Pas de soucis Pas de soucis, pas de soucis, y'a pas de problème Alors j'en suis où là dans les points ? Ok, presque Vous avez pas fini d'arracher ce buisson Reviens là buisson Je découpe ça, ça compte ? Ça compte Non, pas là Oh genre j'en ai même pas eu deux quoi On va les deux ça Mais qui gratte Hop là J'ai tous les points pour construire ce dont j'avais besoin Et ce dont j'avais besoin c'était ça Super Du coup là je peux construire les deux Bio, il me faut 5 billes de bois Pas de soucis Il me faut une bûche Ah Ah Oh c'est bon Super Là j'en ai une, enfin j'en ai 4 C'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que ça repoussait, je sais pas On va le laisser lui, on verra Non Non j'ai dit qu'on allait le laisser Non j'ai dit qu'on allait le laisser Hop là Super Ça c'est bon Donc là je peux construire le bio Donc là je peux construire le bio Euh Y'a pas moyen de rotater ? Rotate Ah On peut le rotater que comme ça D'accord donc c'est où ça ? Où ça ? Euh Y'a pas un espace sur cette Plus intelligent entre guillemets de le mettre ? Là je vais bloquer toute la zone On va le mettre ici Ça ira très bien Euh Ok pour les dos il me faut aussi une bûche Bon récolter une bûche Récoltons récoltons Pas de problème Tac Tac Hop là On va placer ça là dedans Voilà Euh non Loupé Voilà Hop Et là logiquement j'ai ce qu'il faut pour construire l'établi Etabli que nous allons placer Non R Ah R pivoté Et nous allons placer Ici Super ! Et là du coup je peux fabriquer des planches Euh Voyons ce qu'il me faut pour la cave Voyons ce qu'il me faut pour la cave J'ai cru que ma cave a été bloquée 10 piquets, 2 planches, 4 fer 10 piquets, 2 planches, 4 fer 2 planches, j'ai pas J'ai pas 4 fer, j'ai Ok 10 piquets 10 piquets, 2 planches, 4 fer 10 piquets, hop là 2 planches, hop là 2 planches, hop là 2 planches, hop là Donc ça c'est bon Là j'ai tout ce qu'il faut Ah Il est faux sur soi Loupé On va prendre les 4 fer On va dormir et on va déplacer ça J'en veux 4 Il te plait Merci Hop Go dormir Bon bah ça se passe bien Ça se passe bien Ça se passe bien Super Voilà là on a bien dormi Et maintenant On va en bas Déblayer Cet accès Super Il revient Merde On peut peut-être lui parler en fait Peut-être qu'il est pas hostile Peut-être qu'il est pas hostile Je suis occupé Hey t'es chez moi ici Qui êtes-vous ? Je suis le gardien qui me tire Le prior de cette église Occupé aux deux affaires J'ai une deck Je n'hésiterai pas à m'en servir Euh Et moi j'ai une épée Et moi j'ai une épée Un côté il a l'air dangereux mais de l'autre je ne suis pas vraiment prêt à devenir un assassin du coup moi encore Il ne mettra pas contre vous mais n'approchez plus ma propriété Ah Je crois qu'il s'en fout Je crois qu'il m'a manqué de respect Essayez de le convaincre Bon il me faut des pierres jaunes Il me faut des pierres jaunes Bon Bah là on a plus grand chose à faire là Euh Demain Y'a l'évêque Enfin le machin Mais on ira peut-être une prochaine fois On va peut-être s'occuper de notre cimetière en attendant Alors Qu'est-ce que je peux faire ici ? Ici c'est les champs D'accord Revendiquez la propriété Ah d'accord c'est pas encore à moi Bon Non de l'eau ça je m'en fous Euh Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le cimetière ? Ah je pourrais fabriquer des croix Pas bête ça Je peux fabriquer des croix Sur celles qui n'en ont pas Ou réparer Je peux réparer à la rigueur Qu'est-ce qu'il me faut pour réparer ? Réparer la clôture Ah ouais mais ça j'ai Ouais Ah mais ça j'ai pas Euh Kit de réparation du bois Ok Ok Donc Kit de réparation du bois Ça il me faudrait 2 kits de réparation du bois Déjà ça fait 3 4 Ok on va commencer par 4 kits de réparation de bois Par contre les gens ne meurent pas ici hein C'est violent Hop 4 kits de réparation de bois Où est-ce que je fabrique ça moi ? Ici peut-être Ouais Oh la vache Bon super cher Bon entretenons le village Enfin le La baraque en attendant Ça c'est à moi Hop donc ça je peux le dégager Ok Là y'a rien que je peux entretenir Tiens récoltons des baies Fait pas de mal d'avoir un peu de bouffe Regardez ils me suivent Viens là XP vert Voilà Bon Qu'est-ce qu'il y'a que je peux entretenir dans le coin ? Ah bah il est là lui Juste à côté du chemin sur la grinte de la colline aux sorcières Il va me tuer ou bien pire Du calme je vais détourner son attention ok Ok bah on va y aller Allons-y La colline aux sorcières C'est où par contre ? Je sais bien gentil mais Domicile potager Ferme Là c'est le truc Là c'est le phare D'après les indications Là y'a rien Euh Là ? Ça doit être là Ah non parce que moi j'ai fait que entretenir mon cimetière moi dans l'histoire donc je sais pas du tout Ça doit être là ouais C'est prêt mon seigneur Oh c'est Paul patine le truc Pas du tout stressant un mec qui te regarde comme ça On se calme les gars On se calme les gars On se calme les gars Il me tue les Oh putain Il nous a appelé les gars C'est certain mon seigneur c'est un fanatique Leur dire que vous êtes le gardien du cimetière Leur dire que l'évêque est votre ami En vrai l'évêque ça pèse plus que le gardien Intéressant J'ai du mal à croire que vous puissiez compter parmi ses amis La chose n'est gare difficile il suffit de lui faire un compliment et n'importe qui peut devenir son ami Cependant confier la charge du gardien du cimetière à quelqu'un outrepasse de beaucoup son domaine de responsabilité Et devoir lui rendre visite et lui rappeler une fois de plus les limites de son autorité Vous vendrez vous à moi pour la cérémonie d'incinération de la sorcière Si je le fais pas Au vu de l'époque ça va être mal vu Et puis en vrai j'ai un peu envie Hop Je sais pas vraiment comment on se retrouve ici Tu vas finir brûlé Je te le dis Leur n'est pas la pérenterie loin de s'en faut Je n'apprécie pas votre attitude générale Pardon Je protège la seule véritable foi ainsi que l'humanité toute entière Bah voyons Etant sans dur en ville je n'arrive Le navire des morts est déjà surchargé et le nouveau est encore en construction dans le chantier naval Le navire des morts Intrangement propice ouais Le culte noir se répand Je peux le sentir Le coup vertueux ne fait que grandir dans mon âme Ok Nous avons brûlé des milliers de sorcières et d'hérétiques ces trente dernières années Ce n'est qu'un début Ok Brûlez la sorcière Allumer le feu ouais Allumer le feu ouais Ça a pas l'air de la déranger hein Ah oui c'est mon dur bah T'as les mecs ils discutent Y'a pas de problème C'est banal quoi c'est tranquille Bah oui Intéressant intéressant Vous savez je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait être mon ami ici au village Et qui est mon ami est également l'ami de la Sainte Inquisition Ne fait pas confiance au village ouais Ils ne vont pas à l'église Et ils refusent même de reposer dans leur tombe après leur mort Ah Vous êtes nouveau ici Il se pourrait que vous remarquez des choses inhabituelles Ah je sais pas parce que Le problème c'est que là t'es en train de niquer le marché et tu brûles tout le monde Moi je peux pas faire mon travail après avec un tas de cendres tu veux que je fasse quoi Non je suis désolé Non non tu niques mon économie ça dégage Un crâne C'est Jerry Oh Les jours de la semaine Ok 1 2 3 4 5 6 7 D'accord c'est les mêmes jours que nous c'est juste qu'ils sont complètement débilus et qu'ils les ont appelés autrement mais c'est pas grave Les mecs croient qu'ils sont dans une dimension parallèle Et non Enfin si en fait techniquement enfin c'est bizarre Vas-y je veux la même tenue que toi Trop stylé les capuches C'est ça la La colline aux sorcières ok donc on sait que c'est là Bon Pas de soucis Jerry c'est bon Le vieux qui me laisse tranquille Tu peux revenir Y'a pas de soucis Reviens Jerry Jerry Bon Y'a pas Jerry Pas de soucis Du coup qu'est-ce que je faisais moi Technologie bon là j'ai rien à acheter je pense Fais voir En anatomie est-ce que je peux acheter des trucs Oui on peut acheter des trucs Oula Oula Ah oui les pièces dures ça c'est intéressant Ok Là y'a rien Là y'a rien Pas grand chose d'intéressant en soi Le pain ça j'ai tout découvert Tout ce que j'avais à découvrir pour le moment Ok 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 Le cimetière j'ai rien à faire pour le moment là dedans Voyons un petit peu Les quêtes Ah oui les quêtes Je vais regarder les quêtes Obtenez la bière Une bière à la taverne On va faire ça Donc Jerry va faire la gueule Ça ils ont pas de Pas de pièces pour le moment donc ça ne sert à rien Il faut d'abord que je rouvre l'église On va essayer de lui obtenir une bière Allons voir à la taverne Bam Ça marche bien Ça marche bien Oh l'âne Vas-y apporte moi un cadavre Je vais jamais avoir cette énergie pour m'en occuper du coup Vas-y donne moi le cadavre please Vas-y pose 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 Attends moi je veux te parler Pas maintenant Ah Bon bah tant pis Regarde Jerry il y a un Jean mort C'est cool hein Ça reprend Les affaires reprennent Ok Et comment je sais ce qui est bon ou ce qui est mauvais Par exemple si je prends ça C'est bon ou c'est mauvais Ah Or chirurgical Vas-y je te remets les os Ça n'a aucun sens C'est pas grave c'est pas grave Non par contre moi je veux ça moi Moi je veux ça Moi j'ai pas tout compris Je vais pas tout piger mais c'est pas grave Hop donne moi le corps on va aller l'enterrer Même si c'est de la merde Il a un peu saccagé la gueule mais bon c'est pas Il est mort Ça passe Horrible Allez go Hop là Et un deuxième certificat Il sait qu'il va être content Non c'est moi Je vais gagner de la thune Du coup je l'ai enterré à la place de l'autre qui faisait chier le fantôme là Yorick Je crois que c'est ça son nom Là on va pioncer Ensuite on va aller à la taverne On va aller chercher Une bière Pour Jerry Mon gars ça va être la meilleure bière du monde Ça marche pas si je fais entrer Non ok Hop là opions Et après on va aller chercher La bière du coup Alors j'ai aucune idée de comment on va la récupérer cette bière Parce que lui Il va me saouler avec sa bière encore Mais bon On va voir on va voir C'est parti Allons chercher la bière Pour ce piccolo de Jerry Il ne veut pas me donner de réponse tant qu'il aura pas eu sa bière En fait le mec c'est vraiment un alcoolique quoi C'est chaud Pourtant c'est qu'un crâne Hello Bah écoute ouais ça va et toi Ça va ça va Hop Oula C'était pas prévu ça C'est bon Moi ça va moi ça va nickel J'espère que toi ça va du coup Tant mieux tant mieux C'est cool Super C'est ce qu'il faut La santé tout ça Oh le chapeau Tant pis Ah bah merci une bière Bon bah c'était plus simple Plus simple que ce que je pensais du coup L'interroger à propos du jardin Ah oui ça c'est une bonne idée Près du cimetière que pouvez-vous m'en dire Il était saisi par le marchand Pour couvrir les dettes de quelqu'un Mais personne n'en a jamais rien fait Dommage Je peux vous accorder la permission d'utiliser le jardin Vous pourrez avoir envie de faire pousser des légumes à proximité du cimetière Bah moi du coup